Mesdames, Messieurs, bonjour. Malheureusement, c'est un week-end plutôt instable qui nous attend. En effet, on peut très bien le constater sur cette animation satellite. Plusieurs dépressions circulent au nord de l'Europe occidentale, nous procurant donc pas mal d'instabilité avec des averses qui pourraient prendre localement un caractère orageux. Alors pour ce samedi matin, confirmation de ce temps perturbé. Les trois quarts du pays seront sous les nuages avec déjà des pluies qui impacteront les départements s'étendant de la Bretagne en remontant jusqu'aux frontières belges ainsi que sur le massif central. Seule la région en Alpes, la Provence-Alpes, Côte d'Azur et la Corse pourront bénéficier d'un soleil très agréable et très généreux. Pour les températures, elles sont en dessous des normales de saison. 13 degrés pour Lille, 12 degrés pour Charleville-Mézières, 10 degrés seulement pour Clermont-Ferrand. La maximale sera de 18 degrés pour Ajaccio. Pour votre après-midi, la situation continue de se dégrader. Les pluies concerneront l'ensemble du pays, excepté la Provence-Alpes-Côte d'Azur et le nord de la Corse qui continueront de bénéficier d'un très beau soleil. Côté Mercure, toujours en dessous des normales de saison. Elles sont bien fraîches. 14 degrés pour Charleville-Mézières, 18 degrés pour Lille, 18 pour la capitale, 19 pour Nantes. Le maximum sera de 26 degrés pour l'extrême sud-est. Concernant votre tendance, la situation restera instable pour dimanche avec toujours l'extrême sud-est qui continuera de bénéficier d'un beau soleil. Lundi, la situation s'améliore sur l'ensemble de la moitié sud, mais les pluies continueront d'impacter certains départements de la moitié nord. Pour la suite, l'amélioration se profile pour mardi, mais elle sera de courte durée car dès mercredi, une perturbation nous apportera des averses à caractère orageux. Pour jeudi, la situation continuera de s'améliorer pour le sud, tandis que le nord continuera encore de connaître des pluies. Idem pour vendredi où là, ce seront les trois quarts du pays qui seront concernés par un temps instable, excepté toujours la Provençable Côte d'Azur et la Corse. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous de passer une excellente fin d'après-midi et je vous dis à demain pour un nouveau bulletin météo.